Sud-FM, il est minuit. Bonsoir et bienvenue dans ce zéro heure. Nous démarrons avec le transport des denrées alimentaires destinées aux populations démunies à l'intérieur du pays. Gora Houma, secrétaire général du syndicat des transporteurs, alerte et met en garde les chauffeurs contre toute tentative ou tentation de détourner l'aide alimentaire. Il s'est également prononcé sur le non-respect des mesures de circulation des personnes avec la complicité de certains conducteurs de camions. Voici Gora Houma au micro d'Hamadou Moustafadia. Oui, tout à fait, tout à fait. L'Union du Richeux lance un appel à tous les camionneurs de respecter les normes, de ne pas décharger la marchandise, quelque soit le lieu quand on arrive à la destination, puis que ça sera du vol et que l'État va prendre les responsabilités qu'il le faut. Il y aura des sanctions et le syndicat dégage sa responsabilité à qui le fait. Donc nous conseillons à tout le monde de respecter les normes. Le point A, la destination. Le point D, sans contournement, ne descendez rien du tout. La marchésiste a une définition, il faut la respecter, respecter la définition sans pouvoir défendre rien du tout. Devant le policier, non devant le policier, devant les gendarmes, non devant les gendarmes, il faut être honnête et sérieux, respectez le gouvernement. Le syndicat dégage toute la responsabilité à celui qui le fait. Ce n'est pas tout le monde, mais il y en a qui le font. Et on dit qu'il y aura peut-être des gens qui vont le faire, qui vont le faire. Nous tirons l'attention de tout le monde. Ce reste sérieux, prenons-nous le départ du point A vers la définition du print B sans escale, nécessairement quelque part. En tout cas, l'union nous dégage sa responsabilité. Ce qu'il faut être sérieux, le transport a été dédié au transport interurbain. Et que cette catégorie, le transport est interdit d'une région à l'autre. Pourquoi les camions le font ? S'il y a des gars, certains communs nous qui le font, qui prennent des passages dans les cabines, et que les réclames 15 000 francs, 20 000 francs, 15 000 francs, vont en tant que personnalité donner ce qu'il faut, ce qui n'est pas sérieux. Et que l'État doit prendre la responsabilité de maîtriser ce qu'il faut, ce qui n'est pas sérieux. Le camionneur n'est pas dédié pour faire un transport de personnes. Il faut être sérieux. L'interurbain est à l'arrêt. Si on nous laisse, nous, communs, de circuler, vraiment, on doit être sérieux. Ne prenez personne pour nous mettre dans la tenue pour nous demander quoi qu'il en soit. Ce n'est pas sérieux, il y a la maladie, on évite la condamnation. C'est pourquoi on dit que la cabine, peut être dans la cabine. On ne doit pas mettre des passagers et les enquêter. 20 000, 50 000 francs, 100 000 francs, ce n'est pas sérieux. L'Union de l'État condamne ce qu'il ne faut. Il y a des camions qui ont déjà chargées et que le président a lancé. Donc, il y aura la suite. Et nous, communs, nous avons une grande chance. C'est ce qui est alimentaire, là. C'est le marché pour nous, c'est le marché pour nous. C'est pourquoi on doit être sérieux. En tout cas, le syndicat n'est pas trop peur. Nous, on ne donne pas de la marchandise. Nous ne faisons que peut-être trouver. Et puis, la lutte contre le coronavirus risque d'être difficile à Moor. Les ménages sont privés du liquide précieux. L'eau ne coule pas des robinets à partir de 8 heures. Jusque tard dans la nuit, l'inquiétude gagne du terrain à Mabakar Sou. Mesures barrières contre le Covid-19 à Moor. Malgré la décision des populations de déclarer la guerre à la maladie, les ménages sont privés du liquide précieux. Dans plusieurs quartiers de la Petite Côte, à partir de 8 heures jusqu'à tard dans la nuit, pas une goutte d'eau ne coule des robinets. Une chose incompréhensible, selon les Mbourois, qui cependant gardent l'espoir de faire reculer le coronavirus. Une situation qui dure depuis plusieurs jours. À en croire, ces femmes rencontrées Bassine à la main, en train de chercher de l'eau pour au moins respecter les mesures d'hygiène et de propreté. Avec le lavage des mains, c'est la croix et la bannière pour le respect des principes édictés par l'État sénégalais. Beaucoup de questions tarotent cependant les esprits dans ces quartiers de la commune de Mour. À quand la fin de ce calvaire qui a fini de faire perdre le sommeil aux chefs de famille de la Petite Côte en cette période de guerre contre le coronavirus qui commence à connaître un net recul à Mbourg où la situation est beaucoup plus récurrente au niveau des quartiers environnants du Château d'Eau. Baba Carceau de Pimbourg pour Sud-FM. Un Pâques célébré dans un contexte particulier cette année. Pas de messe, pas de mobilisation. Jigachor a fêté la résurrection du Christ dans la plus grande sobriété. Une fête vécue de façon spéciale à Thylène, un quartier qui abrite une forte communauté chrétienne. Inès Ndeye. Nous on ne sait pas à quoi ça ressemble parce qu'on est là, on ne sort pas, mais on reste à la maison pour prier. Il y a une affaire. Nous sommes chez la famille King à Thylène. Thylène, un quartier de Zygachor avec sa forte communauté chrétienne. Thylène, d'habitude très bouillon, ont de pareilles fêtes. Pâques y est célébré cette année dans un contexte particulier. Une fête difficilement vécue par cette famille King qui a célébré Pâques à sa manière et sur fond de confinement. Nous avons prié en famille, en famille, dans la maison, porte fermée tôt. Nous avons prié à l'intérieur et nous avons demandé à Dieu que vraiment, que ce problème ne revienne plus. Ce matin aussi on est là, assis. Vous avez vu comme je suis habillé. Je ne vais pas bouger. Ça c'est mon beau frère, nous avons fait notre messe à la maison, porte les fenêtres fermées, nous avons prié à l'intérieur. Une situation inédite pour ce sexagénaire qui n'en revient pas cette année. Une fête de Pâques comme ça, c'est incroyable, lance Robert King, le chef de famille. Oui, c'est bien, c'est très animé, très animé. Très animé. De la famille, deux jeunes assis divisant autour d'un verre. Cette fête de Pâques est spéciale, très spéciale, comme nous le décrit ces messieurs. C'est assez spécial, très spécial. Et après vous avez fait quoi ? Après je suis venu voir les amis et on est obligé de fêter puisqu'on est en temps de couvre-feu. Donc la fête va être courte. Donc on profite de la matinée, prendre un coup et partager la joie pascale. Ainsi les fidèles chrétiens à Zigaychor ont vécu Pâques dans la plus grande sobriété. Ici à Zigaychor. J'ai vu mon costume, j'ai vu mon affaire, j'ai vu le public. Mais je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce zéro heure, tout de suite la version Rolaf. Aïssa Tougeïba Il n'y a pas d'autres personnes, comme les consignes du Sénégal, qui ont appelé à Mika Amadou Moustapha Dja. Il n'y a pas d'autres personnes, mais il n'y a pas d'autres personnes, mais il n'y a pas d'autres personnes. Il n'y a pas d'autres personnes, mais il n'y a pas d'autres personnes, mais il n'y a pas d'autres personnes. Il n'y a pas d'autres personnes, mais il n'y a pas d'autres personnes. Le syndicat n'est pas un le 14 de twitter, mais il n'y a pas d'autres personnes. Il n'y a pas d'autres personnes, mais ils n'y ont rien. Ce n'est pas un www.madoumbour.org. Il a dit qu'il s'est passé dans un cas où l'on ne l'a pas pu faire. Il a dit que le problème n'est pas à dire que le problème a l'air avec le son. C'est-à-dire qu'il y a des fèvres de la vie, c'est qu'il y a des Covid-19 sur le Covid-19 sur le Covid-19 sur le Covid-19. C'est-à-dire qu'il y a des Covid-19 sur le Covid-19 sur le Covid-19 sur le Covid-19. L'adaptiste, c'est que le Covid-19 sur 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 le Covid-19. C'est comme ça qu'on a pris en famille, on a mangé en famille, on a mangé en famille, on a fêté la fête hier et on a mangé quelques ganards et la fête est terminée. Situations inédites pour Faitu Pak Biren, la fin des années qui a été fait à Kidi, qui a été fait au nom de Moussoukou Gis. C'est la première fois, j'y suis né en 59 mai, les gens ne voient pas ce que j'ai reçu, il faut faire face à Dieu que Dieu nous en présente et se réveille. Les femmes sont à faits chrétiens, à la bouche de Coran, à la bouche de la vente, à la ville, à la ville, à l'envie de Thilen. Les femmes sont à la ville, à la ville, à la ville et à la ville. Les femmes sont à la famille qui apportent des femmes. Les femmes ne sont pas à la famille de Kéta. Je suis allée à la ville de Saint-Anna et en Pétos de Cateau. J'ai eu à la ville de Messe. je suis venu à un pétrole comme les gens qui ont fait je suis venu sur mon mari et je suis venu à faire des choses je suis venu vers le petit pays tu peux me faire des choses sur le Pâques dans le contexte du corona et dans le contexte du corona dans le contexte du monde qui a été fait Robert King qui a fait les choses je dois prendre mes costumes je suis venu dans le public mais je ne peux pas vous le faire c'est un bon coup. Je parle de mon amour. Je parle de mon amour. Nous venons ici à nos combis, vous êtes venu sous le ventre et à la fin. C'est un peu plus facile, vous avez fait des machines ce qui a fait pour nous faire un jour. Lecı, lepuis, lepuis,